Salut tout le monde, c'est GF. Bienvenue dans la chambre à noir. Cette semaine, on aborde la retouche. Car si vous êtes comme moi, quand vous regardez vos photos, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est les imperfections. Bon, je ne suis pas ici pour vous parler de mes bébites, mais bien pour vous aider avec les vôtres. Je voudrais débuter tout ça en faisant la distinction entre l'édition et la retouche. Il y a des gens qui confondent les deux. L'édition, je vous dirais qu'on parle d'exposition, de couleur, de température, de couleur, c'est-à-dire mettre l'image plus chaude avec du jaune, le refroidir avec du blé, des choses comme ça. La retouche, par contre, ici, on parle plus de, comme par exemple, blancher les dents de quelqu'un dans un portrait, autant que d'enlever un fil électrique qui pend dans un coucher de soleil. Ça peut aller jusqu'à des retouches qui sont beaucoup plus intensives, comme enlever une personne d'une photo ou changer le réaplan de celle-ci. Tout ça pour vous dire qu'on va parler de retouches dans nos prochaines capsules vidéo. Je dis prochaines capsules vidéo parce qu'il va en avoir plusieurs. Le sujet est quand même assez vaste et il y a plusieurs techniques que je vais vous montrer. Je vais vous présenter les outils que Photoshop met à notre disposition pour retoucher des images. On va donc voir les différences entre chaque outil et surtout dans quel contexte les utiliser. Je vous dirais que la retouche, pour moi, c'est essentiel à la photographie. C'est une manière de distinguer vos photos des autres photos. C'est une façon de réduire les imperfections qui attirent le regard. Un peu comme une mouche sur un gâteau de mariée. On voit tout de suite la mouche. Ce que je vais faire, c'est vous montrer comment rendre une photo positive pour les gens qui regardent, c'est-à-dire d'enlever tous les éléments qui sont négatifs. On va parler des concepts de base, on va parler évidemment des outils comme je vous ai dit et on va parler des techniques propres à chaque outil. Ce que je veux vous montrer, c'est comment nettoyer ou enlever les distractions sur vos images. Là, ne soyez pas intimidés, on va y aller très doucement au début et graduellement, on va augmenter la difficulté. Une fois qu'on aura maîtrisé la base, on va utiliser les mêmes outils mais à un niveau supérieur. Je voudrais aussi mentionner que si vous avez des questions, ne restez pas en boule dans votre coin. Faites-moi parvenir vos questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour débuter, on va y aller avec une première image. Je vais donc fermer ceci et voilà. C'est une image qui est banale mais ça va nous servir à montrer ce que je veux faire. Ici, ce que je trouve fatigant dans cette image-là, c'est la lumière qu'il y a là et son ombre qui tombe ici. Ce qu'on va faire, vous vous souvenez que quand on travaille, j'aime bien travailler et voir bien ce que je fais. Faites qu'on va s'approcher en utilisant le zoom qui est ici et en cliquant jusqu'à temps qu'il soit d'une bonne grosseur. C'est-à-dire à peu près comme ça. On va garder le doigt sur la base d'espacement. Il y a une petite main qui apparaît qui nous permet de centrer le tout. Quand on parle de retouche, on parle aussi de sélection. Il faut sélectionner l'objet qu'on veut retoucher. Il y a deux façons de faire des sélections. Il y en a une qui est ici avec le carré et une forme elliptique et vous avez le lasso qui est ici. Je vous dirais que j'utilise le lasso beaucoup plus que n'importe quel outil de sélection et pour les amateurs de statistiques, je vous dirais que j'utilise le lasso à peu près à 75% du temps. Ce qui est important quand vous utilisez le lasso et que vous voulez corriger quelque chose, c'est de donner un peu d'air. Il ne faut pas aller trop proche. Il y en a qui ont tendance à vouloir aller très très près de l'objet qu'ils sélectionnent. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne chose. On va lui donner, comme on dit en français, un peu de lousse. On va faire le tour de l'objet comme ça en gardant le doigt gauche enfoncé sur notre souris. Là, je le fais à la souris pour faire exactement comme la plupart des gens. Je vous dirais que moi, je travaille avec une tablette graphique et c'est beaucoup plus facile de faire des choses comme ça et beaucoup plus naturelle. Mais à la souris, ça se fait bien aussi. Là, on se dirige et ce qui est important quand on utilise le lasso, c'est de bien fermer celui-ci comme ça. Quand les petites choses apparaissent comme ça, ce qu'on appelle en anglais les Marching Ants ou les petites fourmis qui se promènent, c'est-à-dire qu'on a fait une bonne sélection. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment donné pas mal plus tôt de la chose à changer, de l'air à respirer. Maintenant, pour enlever ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Édition, qui est ici, Fil, Remplir et on va sélectionner ici Content Aware ou en français Contenu pris en compte. Si jamais ça apparaît pas ici, vous avez une petite liste ici qui est gris, c'est que vous avez pas de sélection. Il faut avoir une sélection pour être capable de voir apparaître le Content Aware ou bien le contenu pris en compte. Fait que ici, on va revenir aux choses de départ. Ce qui est bien important aussi, c'est de cocher le petit Color Adaptation ou l'adaptation couleur en français. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a tout fait ça, c'est de peser sur OK et la magie s'opère. Pouf! Comme vous pouvez voir, je vais enlever ça pour qu'on voit un peu mieux. Quand vous voulez faire ça, c'est CTRL enfoncé H pour Hide et c'est parti. Je vais reculer pour vous montrer l'ensemble. Et aussi rapide que ça, je viens de me débarrasser du lampadaire et de son ombre. Je vais le refaire à l'envers. On va donc enlever ceci et vous remontrer. Comme ça, c'est disparu. Je vais vous le montrer de proche. Ça fait un très bon travail. Fait qu'on a ça ici. On revient en arrière. Je vais le centrer pour que ce soit plus facile. Et un coup de baguette magique. On se ramasse. Comme ça, on fait disparaître. Je vous le dis, c'est quasiment de la magie. On frôle la magie. Évidemment qu'on peut l'appliquer à des choses un peu plus petites. Moi, j'ai tendance à l'utiliser souvent parce que quand on fait de la retouche, il faut être efficace. Il faut être rapide, il faut être efficace. Il faut que ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, ça m'a pris deux secondes. J'ai réussi à enlever un élément qui était distrayant dans l'image. Ce que je vais faire, je vais vous montrer quand on travaille aussi sur d'autres sortes d'images. On ne fera pas ça. On a ici comme un paquet d'oiseaux. Mettons que je trouve que j'en ai un petit peu trop ou qu'il y en a un qui est vis-à-vis le soleil ou peu importe. On fait la même chose. On en prend un. N'oubliez pas de chercher votre lasso. Bien important. Et on lui donne un peu d'air alentour. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le raccourci. Le raccourci, c'est Shift, enfoncé, F5. Et on se ramasse avec le même tableau, le même menu. Fait que vous n'oubliez pas, cochez ici pour l'adaptation de couleur et Content Aware ou bien Contenu pris en compte. Ce qui est bien important. Si vous n'avez pas changé, il garde toujours ce que vous avez utilisé de l'image d'avant. Tout ce qu'on a à faire, c'est OK. Et vous voyez, bye bye, c'est parti. On va juste reculer un petit peu dans l'image avec le zoom. Zoom out. Je vais le mettre pour qu'on le voit au complet. Ça sera plus facile. OK. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Prends le lasso. Fais notre sélection. Et boum. C'est parti. Là, comme vous pouvez voir, je n'ai pas utilisé le raccourci pour ceux qui ont vu la chose. J'ai plutôt utilisé F2. Je vais vous le montrer ça quand je vais terminer la portion du cours sur la sélection et sur la retouche. Ce que j'ai fait, c'est que c'est moi qui ai fait un petit programme qui fait qu'au lieu d'être obligé de peser sur… Attendez un petit peu. On va y aller. On va en montrer un autre. Comme ça, de faire une sélection et de faire Shift F5 pour faire apparaître le panneau. Et peser sur OK pour faire le travail. OK. Comme ça, ça disparaît. Je vais le remettre comme il était. On do feel. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit programme qu'on utilise ici avec les actions. J'ai créé une action, finalement j'ai enregistré une action qui me permet de peser seulement sur F2 pour arriver au même résultat. Comme je vous le disais plus tôt, ce qui est important quand on fait de la retouche, si vous faites de la retouche professionnelle, c'est d'être rapide et surtout d'avoir des petits raccourcis comme ça qui vous permettent d'augmenter la cadence et de faire de plus de choses possibles. Quand on retouche une image de façon professionnelle, il faut calculer environ, je vous dirais, en passant ici pour faire tomber ça quand vous avez les marches en hand ou les petites fourmis qui marchent, tout ce que vous avez à faire c'est contrôle enfoncé plus D et ça disparaît. Donc, ce qui est important quand on fait de la retouche professionnelle, c'est d'être rapide et efficace. Et une façon d'être rapide, c'est d'utiliser le meilleur des raccourcis. Vous pouvez aussi en faire un paquet en même temps, c'est-à-dire que si je reprends mon lasso ici, je peux me permettre de tout prendre cette bande-là ensemble et de le faire d'un coup sûr. C'est un outil qui est très efficace, qui fonctionne très bien, surtout depuis la version 2020 de Photoshop. Ils l'ont beaucoup amélioré. Je vous dirais que c'est ce que j'utilise le plus souvent, même pour les petites tâches des fois que vous enlevez, les petites tâches qu'il y a sur les photos à cause des poussières. Alors, je vais prendre ça. Je vous dirais que la plupart du temps, 80% des cas, je vais utiliser ça. C'est sûr que quand il y a beaucoup de textures et des choses comme ça, je vais utiliser d'autres outils. Mais la plupart du temps, j'utilise ça pour commencer. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais essayer d'autres outils. Puis, en passant, ça va arriver des fois que quand vous faites le contour, on va agrandir pour bien montrer. Oups! On y va. OK. Quand vous faites le contour ici avec le lasso, je vais y aller quand même assez mollement. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas bien. Comme là, s'il y avait des nuages et des choses comme ça. Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas la première fois qu'il faut dire que l'outil n'est pas bon ou que ça ne marche pas bien, blablabla. Ce qu'il faut faire, c'est recommencer tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer la façon que vous avez utilisé votre lasso. Soit le mettre un peu plus près ou un peu plus large et recommencer. Parce qu'à chaque fois, vous allez relancer Photoshop d'une façon différente. Photoshop ne travaille pas de la même façon. Lui, il va essayer d'autres choses. Il va dire, OK, ça, ce n'était pas correct. Je vais essayer d'autres choses. Je vais aller chercher une autre partie. Faites-le doucement au début. Et vous pouvez aussi le faire en morceaux. C'est-à-dire que je peux le prendre comme ça. S'il me complique la tâche, qu'il n'arrive pas à faire ce que je veux, je peux commencer à l'enlever graduellement comme ça. Et comme vous pouvez le voir, graduellement. J'arrive à faire exactement le même travail. Faites qu'il y a des objets, des fois, qui sont un peu plus compliqués. Vous pouvez le prendre par morceaux, par petites bouchées, pour arriver au même résultat. Il y a plusieurs façons d'utiliser le lasso. Vous pouvez y aller par petits morceaux ou y aller de façon intégrale. Je vous dirais que la plupart du temps, de façon intégrale, ça fonctionne numéro un. Faites qu'on va fermer ceci. Puis, je vais vous montrer que même des fois, si ça semble très difficile, vous allez avoir d'excellents résultats. On va prendre la photo de cette maison-là. Là, ça touche un peu à tout. Comme vous pouvez le voir, la maison, elle touche au gazon. Il y a des parties plus claires, plus foncées. Il y a un horizon, il y a des nuages. C'est une image qui est pas mal plus complexe que celle qu'on a utilisée au début, que le fond est pas mal uni et tout ça. Faites que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore s'approcher de l'objet qu'on va enlever. Et on va s'arranger pour bien le voir, pour être capable de faire une bonne sélection. Faites qu'on retourne ici chercher notre lasso. Et n'oubliez pas, il faut quand même y donner un peu d'espace pour qu'il puisse travailler. Comme il y a une zone ici qui est plus claire, je vais l'inclure avec. Je vais aller chercher le contour de la maison. Je vais revenir ici. On revient. On fait le tour correctement. La cheminée. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est bien important, c'est de fermer votre sélection. Faites qu'on va revenir avec la base. Donc, c'est éditer. Remplir. Content Aware. Cocher Color Adaption. Et peser sur OK. Et boum. C'est quand même exceptionnel comme outil. On s'entend que je n'ai pas travaillé fort pour être capable d'enlever ça. Je vais vous montrer avant et après. Ça, c'est avant. On peut aussi travailler sur des petites choses. Souvent, on va enlever soit des roches ou des choses comme ça dans le paysage. Ici, je vais le faire pour vous montrer que ça travaille quand même assez vite. Faites qu'ici, il y a comme deux petites maisons qui sont à l'horizon ici. Je vais les enlever aussi rapidement. Faites que là, je vais y aller avec mon F2 que je me suis fait. Faites que bye-bye. Bye-bye. On peut enlever des buissons aussi comme ça. Comme vous pouvez voir, ça travaille très, très, très bien. C'est une bonne façon d'aller chercher les petites affaires comme les grosses choses qui amènent le regard ou qui obstruent le regard ou qui détournent le regard. Faites que je vous dirais, pratiquez-vous, prenez des images, essayez un peu n'importe quoi. Là, on va arrêter ici pour cette semaine. Je veux que ça rentre ce bout-là tranquillement de faire une sélection et de la façon de remplir. Et la semaine prochaine, on va grimper ça d'un écran. Je vais vous amener un petit peu plus loin avec le même outil. Et je vais vous amener des situations qui sont un petit peu plus dures à exécuter avec cet outil-là. Faites que sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit plus tard. Ciao.